Donc bonsoir à tous, ce soir, deuxième volet de l'armure du chrétien, la cuirasse de justice. Nous avons vu la semaine dernière la ceinture de vérité, donc ce soir, la deuxième pièce de l'armure du chrétien, nommée par l'apôtre Paul dans les chrétiens 6, la cuirasse de justice. Comme la semaine dernière, nous allons relire le texte, le texte de l'Ephésiens 6, d'abord les versets 10 à 13. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Nous étudierons cela tout à la fin, ce passage, pour bien comprendre quel est le but, quel est le combat en réalité. On a vu toutes les armes, en fait, ça deviendra presque évident. Verset 14 à 18 « Tenez donc ferme, ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. « Faites-en parler toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc nous avons vu que la première chose, en fait, c'était ce qui était essentiel dans l'armure, c'était de tenir ferme. Cette armure n'a pas vocation à être une armure d'attaque. L'apôtre Paul insiste énormément sur « Fortifiez-vous et tenez donc ferme. » L'objectif est de tenir ferme. Nous avons vu que la ceinture de vérité, la première arme, était une pièce essentielle pour tenir ferme et pour pouvoir grandir fermement en Christ. Et ce soir, nous allons donc étudier la cuirasse de la justice, cette deuxième pièce. Est-ce que tenir ferme, c'est aussi faire face ? Bien sûr. C'est-à-dire que quand on dit tenir ferme, c'est aussi faire face. Tenir ferme, ça c'est une étude à mener, mais ça peut être aussi fuir. C'est-à-dire que Joseph, par exemple, avec la femme de Potipha, qui a fait des avances, il a fui parce qu'il a tenu ferme à sainteté. Et quand on sait qu'à un moment donné, on est humain et qu'on sait qu'on a des faiblesses, tout le texte, d'ailleurs, « Si ton œil est porté à une occasion de chute, arrache-le, etc. » pour l'étudier, c'est-à-dire qu'évidemment, si on sait qu'on est faible sur un point, il vaut mieux fuir que d'affronter et de tomber. Voilà. Tenir ferme, ça n'est pas forcément affronter vaillamment, c'est aussi affronter vaillamment, mais ça peut être aussi fuir intelligemment. Prenez toutes les armes de Dieu. Comme on a vu la semaine dernière, mais je trouve que c'est très important de le rappeler, regardons-y après l'armure du soldat romain, donc par le Paul, vu que l'armure était constituée de la ceinture, donc de la cuirasse, de l'épée, des chaussures, le bouclier, le casque, et on a vu que toute l'armure était réalisée ou recouverte de cuir. Et ça, c'est très important, puisqu'on a vu la semaine dernière que le cuir s'est fait de peau, peau animal, dit mort de l'animal, comme le premier vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève, il a fait la mort d'un animal, il a fait un sacrifice, le cuir nous parle du sacrifice de Christ. C'est-à-dire qu'il est évident, et ça c'est vraiment fondamental, que l'armure du chrétien ne peut se voir qu'au travers de l'œuvre de Christ sur la croix, évidemment, puisqu'on a vu la ceinture de vérité, par exemple, cette vérité sans Dieu se transforme en mort, et on va voir que la justice sans Dieu n'est pas possible, puisqu'elle n'est pas équilibrée, on va le voir. La cuirasse du soldat romain, elle n'a pas toujours été la même, elle a évolué pendant l'histoire romaine, elle a évolué, on ne va pas voir toute l'histoire romantique, mais il y a eu un point très important, qu'on appelle la réforme de Marius. Donc Marius, c'est le moins 157, moins 86, et c'est lui qui a ouvert l'ouverture du recrutement, qui a ouvert le recrutement de citoyens qui n'étaient pas propriétaires terriens, c'est-à-dire qu'avant Marius, avant la réforme de Marius, les soldats romains n'étaient que des romains propriétaires terriens à Rome. Déjà, ça limitait le nombre de soldats, et c'était un soldat qui n'était pas forcément taillé pour la guerre. C'était l'armée romaine. Il fallait être propriétaire pour pouvoir entrer dans l'armée. À partir de la réforme, ce n'était plus le cas. Et il a reçu les légions en plusieurs cohortes. Ça peut paraître un détail, mais c'est extrêmement important, puisque c'est ce qui a permis la réalisation de prophéties bibliques, comme quand on a étudié la Vache-Rousse, où il s'était l'humanité, puisque en fait, c'est les soldats romains qui ont crucifié Jésus-Christ, faisaient partie d'une cohorte, c'est-à-dire qu'ils représentaient l'humanité entière, et non pas que les romains ou que les juifs. C'était vraiment essentiel. Quoi Dieu gère toutes les choses. Avant cette réforme, chaque légionnaire devait acheter son équipement, à moins d'en posséder une par héritage, c'est-à-dire une cuirasse. Soit il en achetait une, lui qui l'a payée, soit il avait une en héritage. Après la réforme, donc au temps de l'apôtre Paul, voilà écrit ce texte, chaque légionnaire recevait son équipement gratuitement à son entrée dans l'armée. Avant l'œuvre de Christ, avant l'œuvre de Christ, c'était l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le plan de Dieu concernait les Israélites, descendants d'Israélites. C'est-à-dire que le plan de Dieu concernait l'héritage de Jacob, Isaac, Abraham. Les autres n'étaient pas oubliés, puisque les textes les concernent, mais je dirais l'élection, c'était le peuple de Dieu qui servait de témoin. L'élection était une histoire d'héritage. En tant que Israélites, descendants d'Israélites, on portait le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Et l'étranger pouvait entrer dans le peuple de Dieu par son sang, la circoncision. C'est-à-dire que l'Israélite devait aussi se circoncire, être circonci, à huit jours, bébé. Donc c'était quelque chose qui n'était pas né de sa volonté. Ça faisait arrêtage. Par contre, l'étranger pouvait, alors c'était un peu plus, il y avait plus de choses que ça, mais l'essentiel était là. C'est-à-dire que l'étranger qui voulait rentrer et faire partie du peuple de Dieu, devait, un, de se circoncire et deux, pratiquer pas mal de choses avant. Donc il pouvait, mais il achetait le fait de prêt dans le peuple de Dieu. Après l'œuvre de Christ, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance, en fait, change pas tout, mais certaines choses. « Le plan de Dieu est pour tous ceux qui veulent entrer dans les rangs des enfants de Dieu. » Le référent, c'est Hebreu 2,9 et 5,9. Bien évidemment, le plan de Dieu est pour tous. Et pour tous. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6,23. Donc on voit un peu cet intéressant, ce rapport entre cette armure que Paul a choisie, Paul qui était un lettré, donc il connaissait l'histoire, il connaissait toute chose. En fait, ça va plus que le simple fait que de représenter la justice de Dieu, puisqu'on a vraiment une image au travers de cette armure du plan de Dieu. Je sens qu'avant la réforme, on imagine bien comme chacun achetait sa cuirasse, c'était complètement disparate. Il y en avait qui étaient plus protégés que d'autres, il y en avait, c'était des cotes de maille, il y en avait, c'était tout en cuir, il n'y en avait, c'était pas grand chose. D'autres, c'était une vraie armure, bref, c'était la pagaille. Après la réforme, tout le monde avait la même armure, c'était carré, c'était carré et c'était gratuit. Avant la réforme de Marius, l'armure était constituée de plaques de métal liées par plusieurs courroies de cuir, c'est présenté comme ça. En général, il y avait un peu de tout, comme c'est, mais il était de bon ton, alors certains avaient des grandes plaques et des petites lanières de cuir, d'autres avaient plus de métal et ça allait dans tous les sens. Mais l'idée était là, de construire de plaques de métal liées par plusieurs courroies de cuir. après la réforme de Marius, on a revêté la cuirasse de la justice. Le mot cuirasse qui est employé par l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, c'est le mot thorax. Ce mot thorax qui désigne une armure bien particulière, celle-là justement qui était donnée à l'armée après la réforme de Marius, qui était comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une armure en deux pièces que l'on assemblait. D'ailleurs, il ne pouvait pas être assemblé, celui qui l'a porté, on devait la lui assembler parce qu'il ne pouvait pas la mettre lui-même. Une partie dans le dos, une partie devant qui s'assemblait par des lanières de cuir. Voilà. Ça, c'est le thorax. Et donc, c'est bien ce mot-là que l'apôtre Paul a employé pour cette cuirasse particulière. Avant l'aventure de Christ, la marche avec Dieu reposait sur quoi ? Sur de nombreux sacrifices. On voit l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. En fait, il y avait énormément de sacrifices, sacrifices pour le pardon, les holocaustes, toutes sortes de sacrifices. Donc, il y avait de nombreux sacrifices qui peuvent être représentés par toutes ces lanières de cuir sur la cuirasse. C'est un parallèle, évidemment. Et de nombreux commandements qui peuvent être représentés par toutes ces lames d'acier. Il y avait de nombreux commandements, énormément de commandements. Il y avait 613 commandements pendant le Ancien Testament. Ce qui rendait la loi extrêmement difficile à appliquer. C'est vraiment un joug de lourds. Après l'œuvre de Christ, la marque en Christ repose sur quoi ? La justification en Christ, la sanctification. La justification en Christ, elle repose complètement et exclusivement sur le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est tout. Ce n'est pas la peine de faire des efforts ou quoi que ce soit. La justification, on va le voir sur la page d'après, on va préciser exactement la différence entre justification et sanctification. et donc la justification se repose exclusivement sur le sacrifice de Jésus et non pas sur de nombreux sacrifices. Il n'y a eu qu'un qui est accompli une fois pour toutes. Et la sanctification, la sanctification, ce n'est pas quelque chose d'instantané car elle n'est pas l'œuvre de Dieu seul. C'est-à-dire que la justification, c'est Dieu seul qui justifie. La sanctification, c'est Dieu et nous. Dieu et nous. Main dans la main. Main dans la main. La justification en Christ ne peut être reçue que par la foi. Pas la peine de faire des bonnes œuvres ou de faire des grandes actions ou de faire des gros efforts. Elle ne peut être reçue que par la foi. Elle est un événement instantané. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte Jésus comme son sauveur, nous sommes justifiés, c'est instantané. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre du temps. nous sommes en Christ justifiés. C'est quelque chose d'instantané. Fraction de seconde. Il s'agit d'un don. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète, qui s'acquiert à force de travail. C'est un don gratuit. C'est pour cela d'ailleurs que ça ne peut être reçu que par la foi. On l'accepte, ce don gratuit. C'est l'œuvre de la croix de Christ pour nous. Cette justice n'est ni gagnée ni conservée par des efforts quels qu'ils soient de la personne sauvée. Aucun rapport. Justification, c'est un don de Dieu instantané. Et elle a pour résultat la vie éternelle. Ça, c'est la justification. La sanctification avec Christ. Vous voyez bien la justification en Christ et la sanctification avec Christ. Fait appel à la volonté de l'individu. La sanctification, c'est vouloir marcher avec Dieu. La sanctification, c'est je veux marcher avec Dieu. La sanctification n'est pas instantanée mais un processus. C'est quelque chose qui va durer toute notre existence. C'est un processus engagé. Normalement, il démarre à la justification. À l'instant où on donne notre cœur à Dieu. Quand on lui demande pardon pour nos péchés à ce moment-là, la démarche de sanctification commence. Et elle fait appel aux œuvres de l'individu. Ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a une question d'action aussi. Tout l'équilibre de la foi, comme on l'a déjà étudié, la foi suivant ces trois axes qui sont l'écoute, la parole mais surtout l'action aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inactif, dynamique. La sanctification elle est dans ce sens et en fait c'est Dieu par son Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le croyant pour produire un caractère et un mode de vie plus vertueux dans l'individu qui a déjà été justifié. C'est-à-dire que c'est une action de Dieu en nous en corrélation complète avec notre volonté là il ne nous force pas il ne nous lobotomise pas notre choix à partir du moment où on veut marcher avec Dieu alors on va rentrer dans cette dynamique et Dieu va agir en nous grâce à la ceinture de vérité comme on l'a vu la dernière fois aussi qui va petit à petit supprimer le barrage moral etc. dont on a étudié qu'on a vu la semaine dernière qui a l'idée de faire remonter des choses qui sont peut-être refoulées de guérir etc. ça c'est toute une démarche de sanctification c'est un processus c'est une marche qui s'engage et qui va durer toute notre existence de manière significative la sanctification n'a aucune incidence sur la justification ça c'est très important ça n'est pas parce que on ne s'engage pas dans une vie de sanctification que nos pères le salut ça c'est un point important dans la parole de Dieu c'est à dire que on est justifié quand on est justifié c'est parce qu'on a demandé pardon pour se pécher à Jésus Christ on a accepté l'oeuvre de Christ sur la croix la sanctification c'est une démarche dynamique différente il est évident qu'il ne peut pas y avoir de sanctification sans la justification c'est par ses propres efforts et à ce moment là Dieu n'est pas avec nous ça ne fonctionnera pas ce n'est pas par la sanctification qu'on sera justifié ou qu'on aura une meilleure justification si on peut dire la sanctification est instantanée une fois pour plus donc ça veut dire que prenons garde de juger un frère ou une soeur en le jugeant comme étant quelqu'un qui pourrait ne pas être sauvé c'est à dire que quelqu'un qui aime Christ mais qui n'a pas compris ou qui peut-être ne veut pas avancer et lâcher certaines choses de sa vie ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé maintenant Dieu seul sait où est la limite c'est à dire qu'il est évident qu'à un moment donné il y a quand même un risque important si on n'est pas dans cette dynamique de la sanctification il y a quand même un risque important de se retrouver hors du royaume de Dieu hors du royaume de Dieu perdre voilà et après si on n'est plus si on n'est pas dans cette sanctification il est évident que l'on va le voir on ne pourra pas revêtir les armes de Christ la perure complète on ne pourra pas la revêtir et à ce moment là il y a des protections qui vont nous manquer et il est évident qu'on va soit sur ces coups c'est très douloureux soit trouver et ne pas se relever ou avoir beaucoup de mal à se relever que l'ennemi lui ne va pas nous rater on va en parler un petit peu après même si notre vie n'est pas parfaite nous sommes quand même justifiés tant que nous désirons être agréables à Dieu et c'est là le point charnière je dirais c'est tant que nous désirons être agréables à Dieu c'est une question de volonté la sanctification on peut dire non il est évident qu'on va perdre on va perdre la paix on va perdre des choses que Dieu veut nous donner on va le voir au fur et à mesure de l'armure parce qu'on va perdre des éléments de cette armure mais bien différencier les deux et c'est important parce que cette cuirasse dont l'apôtre Paul parle il a bien mis le mot thorax en deux parties or la justice de Dieu la justification elle est bien en deux parties il y a la justification la sanctification la sanctification permet d'avancer c'est à dire que c'est ça pourrait être représenté par la cuirasse qui est devant elle nous permet d'avancer d'être protégé en avançant la justification assure nos arrières si on avance on sait qu'on peut s'appuyer sur le salut de Christ sur les promesses de Dieu sur la justice de Dieu qui nous permet d'avancer parce qu'il nous a justifiés et que si nous désirons être agréables à Dieu alors cette justification elle est valide et nul ne peut nous l'enlever l'ennemi peut essayer faire du mensonge comme on l'a vu la semaine dernière peut essayer pardon peut essayer de nous douter de la justification mais nous n'avons pas à douter parce que c'est à qui en Christ nous sommes justifiés une fois pour toutes sauf si évidemment nous retournons comme dit la parole parce que nous avons vomi c'est à qui nous retournons si nous refusons le salut en fait et que là nous partons dans la sanctification inverse on voit dans la dé-scientification et on redescend il arrivera bien à un moment donné où en fait on va rompre le lien avec Dieu on va couper le lien qu'il y a avec Dieu cette communication à ce moment là on risque de perdre la justification ça c'est important lisons un passage dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 10 à 11 alors une question de Matthieu mais quand on pêche malgré on peut plaire à Dieu alors quand on pêche nous avons pêché mais nous ne perdons pas notre justification c'est à dire nous restons justifiés c'est ça toute cette puissance de Dieu qui nous voit au travers du sacrifice de Christ si l'on fait exprès de péché ça c'est après c'est autre chose mais il est évident que nous ne sommes pas parfaits que nous sommes des saints en devenir nous ne sommes pas saints et parfaits purs mais nous sommes justifiés et même si par erreur par mégarde parce que nous sommes en chemin de délivrance et que nous ne sommes pas encore délivrés de certaines choses ça n'est pas pour cela que nous perdons la justification et donc le salut c'est toute une question de dynamique et de relation avec Dieu dans la vérité on va le voir la justice est très liée à la vérité bien entendu disons Apocalypse 12 10 et 11 il a été précipité il c'est Satan il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort quand on regarde bien à cause du sang de l'agneau la justification à cause de la parole de leur témoignage la sanctification en fait on a bien les deux aspects de la justice ces personnes dont il est parlé ils ont vaincu Satan l'ennemi à cause du sang de l'agneau la justification acquise et à cause de la parole de leur témoignage la sanctification il est évident que à partir du moment où on est dans cette dynamique de l'acquisition après de la justification et de cette marche pour vouloir plaire et être agréable à Dieu dont la sanctification nous allons vaincre l'ennemi et on va voir comment assurément c'est les personnes dont il est parlé là mais en l'occurrence il ne nous est pas fait mention de la vérité ou on va le voir après de l'épée de l'esprit etc il est parlé là de la justice de Dieu et celle qui nous protège le plus parce que toutes nous protègent on a vu la vérité c'est une protection et surtout c'est ce qui va permettre d'être solide et de rentrer dans la sanctification d'ailleurs à travers de ce barrage moral qui va s'estomper voire s'effacer à travers de toutes les guérisons intérieures qu'on va pouvoir vivre dans la vérité ça fait partie mais on va le voir un peu après la cuirasse de justice a une action particulière dans notre existence et notre vie tout entière il faut faire la distinction entre l'accusation de Satan et l'éducation de Dieu alors je lis terre est-ce que le principe de justification ne risque pas de nous entraîner dans des attitudes je suis libéré du péché tout va bien maintenant et bien c'est justement tout l'équilibre de la vie de la marche avec Dieu dans cette sanctification à partir du moment où on veut être agréable à Dieu on ne risque pas de tomber dans ce travers de dire ça y est je suis justifié tout va bien parce que celui qui est debout prenne garde de tomber que celui qui est debout prenne garde de tomber et on sait bien que celui qui n'est pas dynamique qui est statique a moins d'équilibre que celui qui est dynamique donc reste dans cette dynamique je disais donc par rapport à l'accusateur de nos frères Satan qui nous accuse qui nous accable qui nous agresse d'accord il n'y a pas un passage qui dit que celui qui est en Christ ne pêche plus c'est annoncé si alors que celui qui est en Christ ne pêche plus c'est justement toute la dynamique de sanctification nous sommes appelés non pas chers mais nous sommes appelés à la sanctification il y a un autre passage qui le dit nous sommes appelés à être saints nous sommes appelés à la sanctification il y a plusieurs versets comme ça c'est à dire que justement ça montre cette dynamique que celui qui est en Christ ne pêche plus c'est à dire que il aille de l'avant dans sa conscience voilà s'il sait quelque chose qu'il fait et qu'il ne faut pas faire qu'il ne le fasse plus et il peut demander l'aide de Dieu bien entendu qu'il aidera puisqu'on a vu que c'est une complémentarité entre l'action de Dieu et notre volonté et on va le voir plus en détail après donc je disais il faut faire la distinction entre les accusations de Satan et l'éducation de Dieu parfois on entend ah ouais mais c'est je souffre c'est parce que c'est Dieu qui me forme d'autres disent je souffre parce que c'est Satan qui m'attaque alors comment faire la différence comment faire la différence le Seigneur nous corrige parce qu'il nous aime Satan nous accuse parce qu'il nous hait le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous corriger Satan se sert de nos pensées et de nos émotions pour nous accuser c'est-à-dire qu'on est nul qu'on va perdre la justification qu'on s'éloigne de Dieu qu'on ne vaut pas grand chose que Dieu nous a abandonné bref on connait tout ça Dieu nous corrige pour nous attirer plus près de lui Satan nous accuse pour nous éloigner du Seigneur le Seigneur nous corrige pour nous discipliner et nous amener à une plus grande consécration Satan nous accuse pour nous déprimer et nous décourager Dieu nous corrige pour que nous allions toujours de l'avant et soyons plein d'espérance Satan lui nous accuse et nous fait regarder en arrière pour que nous abandonnions la course et la différence il y a une bonne différence alors est-ce qu'on peut dire que dans les deux il y a de la vérité mais que c'est son utilisation qui diffère ça peut arriver ça peut arriver comme on l'a vu sur la vérité il y a des choses qui peuvent être vraies ou presque vrai ou vrai mais c'est le oui oui non non c'est vrai mais et là ça y est ça commence on commence à estomper la vérité à enlever un morceau de la vérité et quand on enlève un morceau de la vérité aussi petit soit-il si on enlève rappelez-vous la première lettre ça devient mort dans Job chapitre 5 verset 17 nous lisons heureux l'homme que Dieu châtie ne méprise pas la correction du tout puissant à lire ça donne une impression de la vie chrétienne quand même qui n'est pas toujours rose regardons de plus près alors on pourra lire aussi pour ceux qui le souhaitent tout le texte que j'ai mis ici le verbe châtier heureux l'homme que Dieu châtie yakar yakar ça signifie littéralement justifier ou faire justice heureux l'homme que Dieu justifie on a vu ce que c'était que la justification on a vu ce que c'était que la justification c'est à dire qu'il est évident que quand on passe par la justification on passe par un moment de souffrance face au péché face à notre état de péché devant Dieu c'est ce qu'on appelle la repentance il est évident que ce moment n'est pas agréable mais en même temps il est dynamique parce qu'on sait on reconnait notre péché et on accède à la justification il n'est pas naturellement non plus le Saint-Esprit nous vient en aide yakar signifie aussi raisonner heureux l'homme que Dieu raisonne heureux l'homme alors se faire une raison ensemble heureux l'homme que Dieu je dirais il faudrait reformuler la phrase c'est pas possible comme ça heureux l'homme qui laisse qui est avec Dieu va se faire une raison de cercle on voit bien qu'il y a une dynamique de communication et de communion enfin un père fouettard qui vient nous taper dessus on est justifié on a vu ce que c'était que la justification heureux l'homme que Dieu raisonne et c'est toute une dynamique se faire une raison ensemble c'est à dire que c'est toute c'est toute la vie de sanctification où on marche avec Dieu et avec Dieu Dieu va nous faire comprendre des choses et petit à petit voilà on avance Dieu va nous faire raisonner nous apprendre à raisonner saintement avec le saint raisonnement pour grandir pour grandir donc heureux l'homme qui est dans cette dynamique ne méprise pas la correction moussard moussard ça veut dire un avis ne méprise pas l'avis du tout puissant logique ne méprise pas la leçon ou les enseignements ou l'enseignement du tout puissant où trouvons-nous les enseignements de Dieu la parole de Dieu ne méprisons pas la parole de Dieu ne méprisons pas les enseignements de Dieu du tout puissant et moussard ça signifie aussi une instruction morale ce n'est pas que physique ou que dans certaines choses ou certains choix de notre existence ne méprise pas l'instruction morale c'est-à-dire quelque chose qui vient à venir au fond de notre cœur ne méprisons pas cet avis c'est le son de Dieu on voit que dans la traduction il y a quand même un effet un peu pervers dans le choix des mots puisqu'on arrive à quelque chose d'extrêmement violent alors que la réalité du texte n'est pas dans la violence au contraire elle est dans la dynamique ensemble avec Dieu marcher main dans la main avec Dieu et là il nous explique on a exactement on pourrait appliquer ce verset de Job chapitre 5 verset 17 aux disciples sur le chemin d'Emmaüs Jésus est allé avec eux et dans le sens de Yacar on pourrait dire il les a châtiés c'est-à-dire qu'en fait il leur a expliqué il les a amenés à voir à comprendre pour revenir dans cette dynamique de la sanctification parce que nos frères sur le chemin d'Emmaüs avaient-ils perdu leur justification ? non puisqu'ils aimaient Jésus mais ils n'avaient pas tout compris alors le Seigneur les a au sens littéral châtiés ça ne correspond pas Yacar et il leur a expliqué il leur a donné une leçon une instruction et ils ont pu revenir à Jérusalem remettre entre guillemets le pied à l'étrier la correction de Dieu n'est rien d'autre que la justification suivie de la sanctification en réalité quand on lit dans l'Ancien Testament tout ce qui concerne le châtiment de Dieu et la correction de Dieu ce n'est rien d'autre qu'un chemin qui amène à la justification puis à la sanctification puis main dans la on voit bien dans ce cas là que le Seigneur nous corrige que si on relit les deux côtés le Seigneur nous corrige parce qu'il nous aime il nous enseigne parce qu'il nous aime il nous amène à grandir parce qu'il nous aime Satan lui va nous accuser parce qu'il nous hait il va nous détruire il va nous diminuer Dieu ne nous diminue jamais donc Dieu peut nous amener à reconnaître qu'il y a certaines choses qu'il faut que nous arrêtions que nous lâchions à Dieu on va le voir un peu plus loin dans la cuirasse de justice encore cette cuirasse de justice est extrêmement dynamique disons Esaïe 59, 17 il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut il prend la vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau on va étudier tout ce verset on va s'arrêter à la première partie il se revêt de la justice comme d'une cuirasse le mot cuirasse en hébreu a plusieurs plusieurs écritures il y a plusieurs mots qui sont traduits par cuirasse shirion shirian shiria shiriona ils ont tous ces mots ont une racine commune shiria shiria qui signifie libérer rendre libre et là on voit l'une des premières utilités de ce que Dieu veut nous donner au travers de sa justice c'est la liberté la liberté par rapport au péché mais la liberté par rapport à tout ce qui nous empêche de vivre et le deuxième sens c'est avoir un avenir la cuirasse de justice c'est ce qui nous permet au travers de cette justification de cette sanctification d'avoir un avenir Dieu nous a préparé un avenir et il veut nous amener à le saisir dans le plan et dans le dessein de Dieu cette cuirasse de justice c'est extrêmement je trouve ça merveilleux puisque en fait c'est une justice qui n'est pas écrasante c'est quelque chose qui nous amène à la vie pleine et entière à la vie pleine et entière c'est pas qu'on a une destinée j'aime pas trop ce mot parce que ce mot on a une destinée il revêt un peu un aspect prédestination ou de toute façon c'est comme ça non parce que ce plan de Dieu non le plan de Dieu c'est un plan de bonheur et ce plan de Dieu ne se fera pas sans notre volonté et notre marche avec lui et ce plan de Dieu il va se construire c'est-à-dire notre bonheur va se construire avec Dieu pas à pas dans le respect de notre volonté de notre vitesse d'acceptation voilà on a tout intérêt à accepter le plus vite possible voilà plutôt que Dieu a un plan d'avenir et d'espérance qu'une destinée ouais il a un plan d'avenir et d'espérance plutôt qu'une destinée tout à fait sachant que bibliquement il n'a pas un plan en disant lui ou elle il va faire ceci puis il va faire cela c'est lui ou elle on va ensemble aller jusqu'au bonheur c'est ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont extrêmement statiques qui disent ça fait des années que je prie pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse et du coup ils sont statiques Dieu n'a pas un plan comme ça en se disant zut si jamais je vais là si jamais Dieu a prévu que j'aille là et puis que finalement je vais là Dieu n'a pas un plan comme ça il a un plan de bonheur après évidemment il a des grandes lignes et si on le suit pas de problème on peut même imaginer c'est ce que disent les rabbins les rabbins disent que même comment les paroles de Dieu qui nous sont données sont des paroles ça fait bizarre attention qui s'adaptent non pas qui se transforment mais qui quand nous on n'obéit pas et bien le plan de Dieu reste le même puisque c'est un plan de bonheur et d'espérance mais il va je veux dire nous suivre même pas s'adapter parce qu'il a toujours un plan pour nous donc lui il voudra toujours nous ramener dans un chemin qui est celui qui est de la rectitude de la vérité de la justice de la lumière pour qu'on soit entièrement revêtus de l'armure du chrétien mais surtout sortons de ce raisonnement où on va dire ah oui mais si Dieu a prévu que je fasse tel travail si Dieu a prévu que j'aille d'être telle entreprise on avance Dieu fermera les portes là où il ne faut pas que nous allions mais restons sensibles à la vie de Dieu aux leçons de Dieu à son châtiment entre guillemets tout à l'heure et à ce moment là nous serons dans cette dynamique du dessein de Dieu et nous connaîtrons la paix la joie l'espérance en Dieu ça c'est la dynamique de la curasse de justice la curasse de justice libérer, rendre libre on y retrouve une nouvelle fois la justification avoir un avenir c'est quoi ? c'est la sanctification c'est la marche Dieu veut pour nous une marche de sanctification afin que nous puissions saisir ses bénédictions au fur et à mesure de notre marche plus nous engagerons notre volonté plus nous engagerons notre énergie tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée plus nous orienterions tout notre être dans la sanctification pour être agréable à Dieu évidemment plus je dirais nous grandirons vite en Christ il se revêt de la justice comme dans une cuirasse justice c'est d'Aka c'est d'Aka dans le judaïsme ça revêt deux aspects très importants la justice on le conçoit d'ailleurs ça a été traduit par justice mais aussi la charité l'amour l'amour ce mot traduit un double aspect de la justice divine c'est d'Aka souvent nous quand on imagine justice on évacue l'aspect de l'amour or la justice de Dieu ne peut pas se comprendre sans l'amour nous quand on a une justice au tribunal on n'imagine pas que ce soit possible d'avoir un jugement emprunt d'amour c'est à dire que il a volé il a cette peine là il a tué il a cette peine là en Dieu justice divine est empreinte d'amour nous est impossible et pourtant Dieu justement équilibre sa justice par l'amour et ce mot traduit donc justement un double aspect de la justice divine la justice pleine de charité et la charité juste c'est à dire que c'est pas on va dire entre guillemets un sur-amour qui fait que on va pardonner tout et on va accepter n'importe quoi donc c'est la justice pleine de charité et la charité juste cette justice divine ne peut s'entendre que dans cet équilibre c'est d'Aka signifiant les deux aspects la justice nous vient de Dieu au travers de son fils Jésus Christ le bras agissant de l'éternel on va le voir pourquoi Jésus Christ est à plusieurs reprises cité comme étant le bras ou la main agissante de l'éternel et la charité et le juste retour de notre gratitude devant ce don gratuit du salut offert à chacun on voit bien dans plusieurs écrits de Paul que quand nous sommes dans cette marche de sanctification qu'est-ce qui se voit l'amour l'amour du prochain tu aimeras le Seigneur ton Dieu depuis ton cœur et ton âme ta force tu aimeras ton prochain comme toi-même deuxième commandement l'amour le premier effet de la justice divine c'est l'amour la charité nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier premier répétit de Jean nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier c'est le premier effet de la justification notre amour vis-à-vis des autres vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes pas forcément évident pas forcément évident la notion de marcher ensemble et de se faire une raison ensemble sens de charité de charité de la correction du châtiment est présente dans ces deux aspects de la justice divine il est évident que c'est dans la relation avec Dieu tout ça j'ai rajouté un tout petit commentaire ça c'est une sorte de petit clin d'œil celui qui n'est pas sadok c'est-à-dire celui qui ne vit pas dans la tzedakah donc dans cette justice et cette charité qui ne vit pas donc cela c'est une faute mais qui ne vit pas dans la tzedakah est appelé raka rappelez-vous le passage des évangiles celui qui dira à son frère raka qui a été traduit par insensé mais qui ne veut pas dire insensé parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça à l'étudier mais voilà petit clin d'œil c'est celui qui n'est pas dans la qui n'est pas sadok il est raka alors je n'ai pas pu m'empêcher je trouve ça intéressant les quatre mots ici que nous avons vu sur la cuirasse shirion shirian shiria shiriona oui comme le sacrificateur tout à fait donc regardez ils ont tous le début le même début le même début ils ont une racine commune mais ils ont le même début ce début c'est une racine primaire une racine primaire que signifie cette racine primaire ? elle signifie ce qui libère c'est à dire que les deux premières lettres des trois shirish signifie ce qui libère et cette petite lettre qui est le yot représente le messie ce qui libère c'est le messie ce qui justifie c'est Christ il n'y a que Christ qui justifie le mot cuirasse en lui-même en hébreu porte la notion de la libération en Christ et ensuite on a des lettres qui suivent et le premier groupe de lettres va une finale lâcher prise un repos plaisant un repos agréable la première chose que l'on découvre dans la justification quand on s'approche de Christ c'est la libération et le repos enfin le repos la sérénité et le repos deuxième mot une finale cette lettre représente ce qui amène l'individu à grandir à s'épanouir il est évident que c'est Christ qui libère et qui va nous amener à grandir dans la sanctification troisième mot la lettre E cette lettre représente la vie et l'esprit vivifié c'est à ce moment là que notre esprit va être vivifié et que nous allons pouvoir commencer à vivre pleinement je dirais à vivre et ne pas qu'à exister parce que sans Christ nous ne pouvons qu'exister en Christ nous avons un esprit vivifié et à ce moment là nous commençons à vivre et le dernier les deux dernières lettres l'une est c'est l'état d'être à nouveau jeune, alerte, aimable on y voit toute la nouvelle naissance la justification même je dirais presque prophétiquement dans l'Ancien Testament au travers du mot cuirasse on a tout le plan de Dieu de la justification et aussi ces deux dernières lettres signifient aussi fonder une habitation nouvelle donc une nouvelle vie donc la nouvelle naissance établir un troupeau nouveau donc là c'est toute une dynamique de construction avec Dieu reprenons notre verset le début de l'Esaïe 59-17 il se revêt de la justice comme d'une cuirasse c'est d'aka on commence par la racine sade les deux premières lettres sade qui veut dire le côté le bras qui veut dire aussi poursuivre traquer qui veut dire le côté opposé qui veut dire aussi l'adversaire on va voir pourquoi cette racine sade reprend la dix-huitième lettre de l'alphabet hébreu qui est sade cette lettre là le mède sade sa transcription c'est écrit comme ça avec le iode en plus la même chose que ça mais avec le iode le bras de Dieu c'est Christ le bras de Dieu c'est Christ petit clin d'oeil raison pour laquelle il est écrit je vous sauverai à bras étendus c'est à dire le fait que ce soit à bras étendus ça signifie en Christ par l'oeuvre de Christ par l'oeuvre du Messie du Méchiat ou à main forte et à bras étendus on a plusieurs donc j'ai mis quelques exemples de passages mais il en existe beaucoup on a beaucoup à bras étendus voilà pourquoi on a cette expression première représentation graphique de la lettre tsadeh au départ la lettre tsadeh c'était ceci c'est à dire une lance ou un harpon qu'est-ce qu'on y lit dans tout ça Christ le bras de Dieu est la lance qui poursuit et traque l'adversaire ce n'est pas nous à partir du moment où on est justifié en Christ ce n'est plus notre combat et il y a plusieurs passages de la parole qui disent bien c'est mon combat je combattrai pour vous c'est Dieu qui parle la justice de Dieu nous protège et ne nous engage pas dans un combat c'est lui qui combat pour nous et l'arme c'est Christ non si on va guéroyer de toute façon on va s'épuiser pour rien ces mots que nous avons vu tout à l'heure en hébreu pour dire cuirasse veulent dire cuirasse mais signifient aussi lance ou javelot et voilà cette cuirasse que l'on revêt que l'on nous met puisqu'on ne peut pas la prendre soi-même thorax qu'on vient nous mettre c'est l'arme qui est fatale pour l'ennemi Christ c'est lui qui est notre arme pour ma part j'ai déjà fait l'expérience en fait d'être physiquement attaqué par des personnes qui en voulaient qui m'en voulait je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais qui m'en voulait et au moment je me suis mis à prier ils ont arrêté toute leur agression et ils sont partis et ça m'arrive aussi sur deux chiens donc la prière on va le voir à la fin d'ailleurs dans l'armure cette justification et cette sanctification nous permettent de vaincre l'ennemi non pas nous mais parce que c'est Christ qui a vaincu c'est Christ qui est notre arme ce symbole était aussi utilisé pour désigner une encre la justice de Dieu est aussi l'encre qui nous permet de garder de tenir ferme tenir ferme sans la cuirasse ça n'est pas possible ont emporté à tout vent de doctrine tandis que si nous restons dans la cuirasse de la justice justification et la sanctification nous tenons ferme et dans la justice de Dieu évidemment nous y retrouvons la justification et la sanctification c'est ce que je veux dire la construction de cette lettre Tzadeh c'est un nun courbé donc on le voit ici un nun courbé et le nun je l'ai dessiné ici mais il est là courbé surmonté par un iode le nun courbé c'est le symbole de l'humilité le iode c'est le symbole de la domination du messie c'est à dire qu'on accepte que Christ règne dans nos vies tout ça c'est dans la justice de Dieu c'est accepter le règne de Christ dans notre vie je dirais presque Jésus comme sauveur c'est la justification Jésus comme seigneur de nos vies c'est la sanctification la cuirasse protège la poitrine la poitrine tout de suite c'est le siège de notre cœur le cœur représente le cœur lebe en hébreu ça désigne évidemment l'organe vital qui fait circuler ça dans notre corps donc ça c'est physique employé pour la pensée employé pour l'opinion employé pour la volonté ou l'intention employé pour l'intelligence employé pour le courage et employé comme étant le lieu très saint du temple qui est notre corps nous sommes le temple du Saint-Esprit le cœur est employé dans l'Ancien Testament comme étant le lieu très saint de notre être de notre vie c'est un organe indispensable au corps le cœur qui symbolise aussi le domaine psychique l'âme et le domaine spirituel l'esprit la cuirasse de justice nous protège complètement le cœur est ce qui peut faire avancer l'homme pour aller vers l'avenir la cuirasse signifie avoir un avenir ce cœur c'est ce qui nous permet dans tous les domaines physique sans cœur on ne bouge plus physique psychique spirituel le cœur c'est ce qui nous permet d'avancer or la cuirasse c'est ce qui nous donne un avenir logique que la cuirasse protège le cœur oui le cœur va de l'avant pour construire un avenir qu'il ne pourra trouver que dans une relation avec Jésus Christ c'est tout le message de la cuirasse de justice cet avenir on ne peut le trouver qu'en Christ dans le plan de Dieu qui est un plan de bonheur et d'espérance la cuirasse donne au cœur un but sain lequel amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ sur la ceinture amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ on n'est pas dans la ceinture on est dans la cuirasse et remarquez qu'on n'est pas dans le casque du salut on est dans la cuirasse de justice on verra quand on étudiera le casque du salut et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur voilà pourquoi cette expression extrêmement importante dans l'ancien testament fait partie du schéma c'est à dire vraiment de la phrase clé du message de Dieu pour l'homme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur tout ton cœur c'est tout ton corps c'est tout ton âme c'est tout ton esprit c'est la sanctification c'est la volonté d'aller de l'avant avec Christ et en Christ la cuirasse c'est à dire la justice de Dieu équilibrée par sa miséricorde par l'amour protège nos raisonnements qui nous amèneront à avoir des opinions claires et fondées sur la vérité tout à fait quand on a la cuirasse on n'a pas besoin de se poser 36 000 questions on avance parce qu'on sait que Dieu a un plan de bonheur pour nous et ce n'est pas un plan préétabli où on doit faire ceci faire cela acheter notre pain à tel jour à telle boulangerie non on avance parce que Dieu marche avec nous et c'est main dans la main qu'on le suit et évidemment c'est lui de le mettre donc on fait nos efforts on met notre volonté en place pour suivre les avis de Dieu si on se pose 36 000 questions c'est pas parce qu'on n'a pas la cuirasse parce que il faut ces 36 000 questions les amener sur le trône de la grâce et de se dire avec foi que le plan de Dieu est un plan de bonheur mais pour avoir discuté avec pas mal de personnes je me suis rendu compte que souvent les gens sont complètement bloqués par le fait de dire ah oui mais si jamais alors oui mais si jamais alors si jamais je fais pas si alors les jeunes s'il y a de pire les jeunes souvent c'est le choix du conjoint parce que si jamais je trouve pas celui ou celle que Dieu a prévu pour moi ça va être la catastrophe c'est hyper stressant comme je le dis toujours parce que sur la planète Terre il y a 6 milliards d'habitants donc il y a 3 milliards à peu près d'hommes 3 milliards de femmes donc il faut que je trouve le mien ou la mienne une sur 3 milliards c'est stressant c'est pas du tout ça c'est que nous ferons notre choix et Dieu va voilà va enteriner ou pas notre choix et ça va être un cheminement de construction là encore comme de sanctification ça aussi c'est un chemin qui se fait à deux évidemment malheureusement on a dans ce cadre là on est pas le seul et par exemple pour le choix d'un métier pour ça on demande à Dieu de nous guider et on avance parce que Dieu n'a pas forcément il va pas forcément te dire bah toi il faut que tu sois boulanger toi il faut que tu sois plombier maintenant si on a une prédisposition à être manuelle on va peut-être faire plombier plutôt que je sais pas chirurgien bon chirurgien il faut être bricoleur aussi mais c'est pas pareil donc voilà en tout cas la cuirasse c'est le voilà c'est à dire la justice de Dieu équilibrée par son amour bien savoir ça aussi c'est très important on n'est pas dans un jugement qui nous tombe dessus à bras raccourcis qui va protéger nos raisonnements et qui va nous amener à avoir des opinions claires j'ai pas écrit où on a systématiquement des opinions claires mais c'est une démarche qui va nous amener à avoir des opinions claires il est évident que dans certaines situations à un certain moment de notre existence c'est la tempête et là on n'y voit pas très clair mais à ce moment là par la foi on sait que nos arrières sont protégées parce que nous sommes justifiés et que la marche de devant elle est préparée parce que nous avons la cuirasse la justice dans la sanctification et si nous voulons plaire et être agréable à Dieu Dieu ne nous abandonnera jamais c'est impossible impossible continuons j'ai fait un récapitulatif synthétique la justice nous avons la justice parfaite dont de Dieu vers les hommes mais la justice c'est aussi la charité et ça on l'oublie souvent c'est l'action de l'homme vers Dieu l'amour cet amour qui transparaît Dieu nous a aimé et parce qu'il nous a aimé nous aimons et combien de passages nous montrent que l'amour de Dieu se révèle au travers de l'amour des uns et des autres envers les uns envers les autres cette justice c'est la justification action de rendre juste on a la justification don de Dieu au travers de ses fils de Jésus Christ et la sanctification action d'amour pour avancer avec Dieu la cuirasse Chirion ce qui rend libre c'est avoir un avenir c'est aussi la lance et le javelot c'est Christ qui est la lance qui est l'arme pas nous et le en grec thorax cuirasse en deux parties comme on a vu justification qui protège nos arrières c'est la sanctification qui nous permet d'avancer avec cette foi et cette assurance plan de Dieu ce sont certains c'est un plan de bonheur et d'espérance le coeur protégé par la cuirasse servent dans le corps l'âme pensée, opinion, volonté intention, intelligence et courage l'esprit le lieu très sain du temple qui est notre corps l'action de la cuirasse de la justice se retrouve dans tous les domaines de notre existence et de notre vie c'est à dire que cette action justification et cette sanctification de cette marche ce plan de Dieu cette dynamique de marche avec Dieu elle se trouve dans nos corps dans nos exigences je dirais physiques de chaque jour mais aussi dans notre âme c'est à dire dans nos besoins psychiques intérieurs profonds et dans notre esprit dans ce besoin spirituel que nous avons de retrouver une vie épanouie vivifiée par la synthétité si je vais plus loin maintenant si je mets la cuirasse de la justice c'est une construction avec Dieu par le don gratuit du salut par la volonté de marcher avec Dieu c'est la sanctification et cette volonté de marcher avec Dieu sera marquée par la charité divine dans notre vie par l'amour de Dieu si on marche avec Dieu ce qui va transpirer de nous c'est l'amour 1 Corinthiens 13 la foi l'espérance c'est l'amour mais au dessus de tout qu'est-ce qu'il y a ? il y a l'amour il y a l'amour ce n'est pas difficile nous n'avons pas nous n'avons pas je reprends tes mots nous n'avons pas à nous immiscer dans le monde on a à vivre avec Dieu et à ce moment-là notre chemin s'ouvrira devant nous c'est-à-dire que le monde verra on n'a pas à s'appliquer à rentrer dans le monde et à essayer de mais tu vis ta vie avec Dieu tu marches avec Dieu tu restes dans ton coin à la limite mais ça va transpirer et il arrivera un moment oui tu auras des détracteurs mais à ce moment-là il y aura le bouclier de la foi on va y arriver pour l'instant mais là on est sur la cuirasse de la justice on marche dans cette sanctification et ceux qui sont autour verront et certains reculeront d'eux-mêmes parce qu'ils ne tiendront pas devant la justice divine et d'autres au contraire s'ouvriront parce que ça va être une aspiration de leur âme en se disant moi je veux ça ça m'est déjà arrivé dans le témoignage dans des situations extrêmement difficiles où c'était immonde je suis resté en priant dans ce chemin de volonté d'être agréable à Dieu et au bout de plusieurs jours trois personnes sont venues me voir en me disant tu as quelque chose de différent on veut savoir quoi et il y en a d'autres je ne les ai plus jamais revus parce que voilà donc ne cherchons pas le combat marchons ça ne sert à rien ça ne sert à rien il vaut mieux s'éloigner il vaut mieux s'éloigner il vaut mieux se taire parfois ça ne sert à rien de rentrer dans des combats des discussions de mots qui ne servent à rien on voit bien ça dans le livre des proverbes cette différence elle se verra la différence elle se verra si on prend la vie des patriarches dans l'Ancien Testament et des disciples on voit bien que ce sont des choses qui se sont vues donc il arrive à un moment donné ça se voit et je dirais qu'un témoignage est beaucoup plus puissant qu'un témoignage vécu qu'un témoignage en parole la parole va nécessiter une vérification derrière ça mais dans sa vie ça donne quoi alors que quand on vit avec Christ dans cette vie de sanctification quand on a revêtu la curate de la justice obligatoirement les gens autour de nous s'amèneront à dire il y a quelque chose alors comme dit l'apôtre Paul pour certains ça sera une odeur de mort ils vont fuir pour d'autres ça sera une odeur de vie ça va les attirer et après c'est chacun et le Saint-Esprit travaille les cœurs et c'est pas nous c'est pas notre combat on n'a pas de combat à proprement parler on a revêture la cuirasse et l'arme c'est Christ le bras de Dieu c'est Christ c'est pas nous on reste serein parfois ça chahute un peu ça chahute un peu mais après il y a aussi tout un équilibre par rapport à notre par exemple justement au conjoint ou à la famille ou aux amis ou au travail il y a tout un équilibre à avoir il est évident qu'on ne va pas commencer à arriver en disant c'est la catastrophe tout s'effondre le compte bancaire est rouge les huissiers sont derrière la porte mais je suis dans la joie ils ne peuvent pas comprendre donc il faut aussi la sagesse et ça c'est ce qui va arriver avec les autres pièces de l'armure on s'est focalisé sur la cuirasse il y a la ceinture de vérité il y a la cuirasse il y a les chaussures il y a plein de choses on continue la cuirasse de la justice c'est une arme que Dieu utilise contre l'ennemi en Christ comme on l'a vu c'est Christ c'est pas nous une protection de notre fort intérieur c'est important cette expression fort intérieur parce que le fort intérieur en psychologie c'est sciemment que j'ai utilisé cette expression c'est le l'endroit on va dire si on peut imaginer comme ça c'est un endroit d'ailleurs étymologiquement ça vient du grec c'est un endroit où les gens venaient apporter des nouvelles et il y avait des personnes qui étaient là et qui jugeaient si ces nouvelles étaient opportunes ou pas vérifiables ou pas vraies ou pas et quand c'était vérifié c'était passé au fil alors c'était annoncé à l'arrêt aux pages donc le fort intérieur c'est ça c'est à dire qu'en fait on a énormément d'informations qui nous viennent plus ou moins agressives plus ou moins agréables et là on a un travail sur ce fort intérieur qui doit inconsciemment il y a une partie consciente et une partie inconsciente comme on a vu la semaine dernière et qui va traiter les informations c'est à savoir ce qui peut rentrer à l'intérieur et ce qui ne peut pas rentrer à l'intérieur la difficulté c'est quand ce fort intérieur a été endommagé pas forcément souillé mais endommagé par différents événements par différentes circonstances où là on n'est plus en capacité naturelle de faire face à cette gestion des informations qui sont agressives ou pas alors après c'est un autre sujet c'est là qu'intervenir va intervenir d'ailleurs une partie de la cure d'âme et puis peut-être après d'autres choses là on est sur la cure de la justice la cure de la justice c'est la garantie d'un avenir assuré en Dieu ça c'est intervenir la fourne c'est qu'il y a un avenir avec Christ quoi qu'il arrive où que nous en soyons où que nous en soyons dans le combat spirituel dans le combat spirituel nous avons à demeurer dans les promesses de Dieu en particulier la justification acquise alors ça c'est indéniable ça c'est sans retour c'est lui qui combat pour nous Isaïe 49 25 on ne voit pas au char mou pas au char mou voilà cette cure de la justice vous voyez elle revêt elle a des axes énormément d'axes en fait c'est extrêmement dynamique c'est extrêmement complet c'est sur toute notre vie tout entière que l'on doit retrouver cette dynamique d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre coeur protégé par cette foi nos arrières sont protégées parce que nous sommes justifiés en Christ et nous pouvons avancer parce qu'il y a un plan de bonheur et d'espérance dans la sanctification en étant agréable à Dieu alors en étant agréable à Dieu ça veut dire faire attention c'est à dire faire attention par exemple prenons quelqu'un qui a un caractère particulier ou qui aime une activité particulière qui dit moi je vais être agréable à Dieu mais de toute façon moi je suis comme ça c'est à dire non à ce moment là est-ce qu'on est vraiment dans l'écoute de l'enseignement de Dieu est-ce qu'on est vraiment dans l'écoute de ce que Dieu veut nous dire parce que peut-être qu'il veut nous dire ouais mais là c'est pas très ok tu t'es fait une petite carapace mais moi je veux pas que t'aies une carapace je veux que t'aies la cure azule et petit à petit il va nous amener à nous débarrasser de cette carapace qui était peut-être salutaire quand on était sans Dieu voilà ou dans un certain laps de temps peut-être je sais pas que c'était pas bon mais qu'à un moment donné Dieu on ne peut pas revêtir la cuirasse de la justice par-dessus une carapace donc marchons avec Dieu et acceptons avec la ceinture de vérité c'est pour ça que tout est complémentaire acceptons avec la ceinture de vérité que cette carapace se dissolve et que petit à petit ce soit Dieu qui nous revête de ce thorax des deux côtés voilà je sais pas s'il y a des questions particulières sur cuirasse de la justice six un peu un peu douce